spirit lake et bien c'est tout simplement l'usine indiane et en fait la seule usine indienne dans le monde toutes les motos qui partent aussi bien sur les états unis que l'europe partent à partir d'ici cette visite de l'usine de l'iowa de spirit lake indian est tout simplement exceptionnel c'est la première fois qu'ils ouvrent l'usine et toute la chaîne de fabrication à une équipe et un média français mieux on a été autorisé exceptionnellement à faire de la vidéo ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent c'est parti suivez moi on commence la visite quand on parle de l'usine de spirit lake la seule usine indiane dans le monde il faut voir que c'est ici principalement une usine d'assemblage puisque en fait tous les moteurs viennent du wisconsin par contre toutes les peintures et l'ensemble des motos et des modèles indian sont fabriqués ici de la scott la scott 60 la shift n ou la roadmaster et 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 indiane vient tout juste d'investir dans une toute nouvelle partie de l'usine qui en fait s'effectue sur deux étages en fait pour toute la peinture qui est entièrement robotisée des désormais on trouve donc six îlots dédiés à la peinture avec des robots peintres à l'intérieur pour vous donner une idée chaque pièce d'un moteur ou d'un réservoir peut parcourir jusqu'à six miles soit pratiquement une dizaine de kilomètres entre le début de la chaîne de peinture et la fin c'estain et c'est peu il dit j'ai il dizil de la la Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Au titre des petits détails sur ce très ancien modèle Indian, on notera que les vitesses se mettent, se changent au levier. On notera également la petite tête de mort à l'intérieur du levier ou encore le petit détail de la bougie siglée Indian. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501